Ce n'est un secret pour personne, le Covid-19 a fragilisé pendant quelques mois les lieux culturels. En septembre, les nouvelles saisons démarrent, comme à la ferme de Belle-et-Bas, qui annonce une saison riche en découvertes. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Johan Lavabre, directeur de la ferme de Belle-et-Bas Théâtre de Guyancourt. Bonjour, et bienvenue sur Sensation. La ferme de Belle-et-Bas, qui a l'habitude d'accueillir des artistes et du public, a dû rester porte-close pendant plusieurs mois. La reprise de l'activité a été enclenchée. Comment avez-vous vécu cette période instable ? Difficilement, évidemment, on ne va pas se mentir. C'est un traumatisme puissant pour toute une profession, pour tout le milieu du spectacle vivant, évidemment. Alors après, la ferme de Belle-et-Bas a la chance, dans ces circonstances particulièrement difficiles, d'être un théâtre municipal. Et donc, voilà, le théâtre bénéficie du soutien de la mairie, ce qui évite, évidemment, de se retrouver en grande difficulté et apporte une solidité, j'irais, à toute épreuve dans ces circonstances. Oui, voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des théâtres qui sont inquiets pour leur survie. Il y a des compagnies qui ne savent pas si demain, elles existeront encore. Voilà, évidemment, dans le cadre d'un théâtre de service public, on va dire qu'on n'est pas soumis à autant d'aléas. Donc c'est une grande force et voilà, c'est important de le dire. Néanmoins, voilà, on assiste quand même à l'effondrement potentiel d'un écosystème culturel. Et si demain, les artistes avec lesquels nous travaillons au quotidien n'arrivent plus à vivre de leur métier, on sera bien en peine, évidemment, de les programmer, de proposer leur spectacle. Les théâtres ont évidemment énormément besoin des artistes. On n'existerait pas sans eux. C'est important de le dire, cette relation, elle est essentielle. Et puis, dans cette relation, il y a le public. Sans spectateur, il n'y a pas de théâtre. C'est un art qui n'existe pas sans le regard, sans la présence de l'autre. Donc on espère vivement que les spectateurs retrouveront le chemin des salles de spectacle. Et nous, de notre côté, on s'efforcera de respecter les conditions sanitaires pour leur accueil. Et justement, est-ce que les équipes au sein du théâtre ont été motivées pour cette reprise ? On n'attend que ça. On n'attend que ça. On range un peu notre frein. C'est une période difficile. Ce n'est pas non plus des métiers où on peut beaucoup être en télétravail. Les métiers liés au plateau, à la régie technique, à la billetterie. Ce sont des gens qui ont un confinement assez difficile à ce niveau-là. Donc oui, on a hâte que ça reprenne. La programmation des mois de mars à juin a été annulée. Est-ce que vous avez réfléchi à reporter ces spectacles où la priorité était de préparer la saison de 2020-2021 ? En vérité, la saison suivante était déjà prête. Alors oui, ça a été un grand choc. Ces 19 spectacles annulés, une cinquantaine de représentations, sans compter cette face cachée de l'iceberg qui représente l'éducation artistique et culturelle. Ce sont des centaines d'heures d'ateliers en milieu scolaire également qui se sont arrêtés. Et en général, le mois de juin est consacré à des restitutions d'ateliers, à des troupes amateurs. Et là, évidemment, tout ça a été annulé. C'est encore une cinquantaine de représentations supplémentaires. Donc on a reporté à la marge sur la saison suivante quelques propositions. Mais globalement, on va privilégier un report sur encore la saison d'après pour les spectacles qui ont été annulés. parce que malgré tout, les compagnies ont bénéficié d'un certain nombre de dispositifs de soutien. Et on s'est dit que si on remplaçait ces spectacles annulés la saison prochaine, on annulerait donc d'autres spectacles qui, eux, seraient peut-être privés finalement de dispositifs de soutien. Donc on va jouer ça sur un temps un petit peu plus long. Et puis c'est compliqué aussi de reprogrammer 19 spectacles et donc 50 représentations, comme vous le disiez. Pendant le confinement, les artistes étaient désireux de remonter sur les planches du théâtre. Le public, de son côté, était impatient de revenir sur les sièges du théâtre. Avec cette nouvelle saison, il n'y a que du positif qui se profile ? Du positif, c'est-à-dire en termes de... En termes de représentation ? De contenu, de ce dont vont parler les spectacles ? Le théâtre, c'est au moins depuis que j'expire le miroir du monde. Donc évidemment, il y a des spectacles qui donneront du beau moqueur, qui distilleront de la joie aux spectateurs et aux spectatrices. Mais il y aura aussi des spectacles qui questionneront, beaucoup de spectacles qui questionneront notre monde de manière singulière. Parce que c'est aussi le rôle du théâtre que d'aider à penser le monde dans lequel nous vivons pour peut-être, qui sait, arriver à le faire changer de manière positive. Avant de parler un petit peu de la programmation, on va justement parler de l'organisation d'une programmation de saison. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on le comprend bien quand vous en parlez, même là. Ça se prépare combien de temps à l'avance ? Entre la ferme de Beléba et l'auditorium de la Batterie qui partagent leur programmation, c'est une soixantaine de propositions. Donc ça demande ça demande un certain art de l'anticipation. Il y a des spectacles des résidences notamment puisqu'on accueille beaucoup de créations. À peu près la moitié des spectacles que nous programmons n'existent pas au moment où nous prenons la décision de les programmer. Et c'est important, je pense, en termes de soutien au milieu artistique, d'accorder cette confiance aux artistes avant d'avoir vu le spectacle. Donc ça, ça peut se décider deux ans à l'avance. Parfois même un petit peu plus. Bon, ensuite, la saison, elle est généralement dessinée au mois de décembre et tout ça, tout ça est validé au mois de janvier, au mois de février, dernière limite, pour démarrer au mois d'octobre. Oui, donc c'est très longtemps à l'avance. À sa demande de l'anticipation, oui, c'est sûr. J'ai une petite question, mais qui a son importance. Pardon, quelle est l'importance justement de préparer en amont, de découvrir aussi, d'avoir des créations, etc. Qu'est-ce qui est important là-dedans ? Oh, c'est un choix. Enfin, c'est surtout le choix de soutenir les artistes, de ne pas attendre forcément que les spectacles aient été vus pour les programmer, et de soutenir l'émergence de nouvelles formes, de nouvelles compagnies. C'est aussi une manière assez excitante de travailler puisque les artistes viennent répéter dans le théâtre. C'est une manière d'habiter aussi le lieu et pas simplement... Il y a d'autres spectacles, les artistes arrivent le matin, ils jouent le soir, ils repartent. Ça fait partie de la vie culturelle. Et puis parfois, c'est agréable d'avoir des équipes qui viennent habiter le lieu pendant une quinzaine de jours, travailler au quotidien, voilà, ça apporte beaucoup. Et aussi des possibilités de travailler sur le territoire, de travailler avec les habitants, avec les élèves des établissements scolaires en ayant les artistes sur place dans des temporalités plus longues. Alors la nouvelle saison démarre le 19 septembre avec la deuxième édition de Balade des Dames à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Que nous réserve cette soirée ? Voilà, alors vous l'avez dit, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine et le P sonne très très fort. Et nous, on va évidemment mettre en place les Journées du Matrimoine. Ça fait partie vraiment du projet de la ferme de Beléba qui propose depuis bientôt dix ans une programmation paritaire. C'est-à-dire que la moitié des spectacles sont écrits et réalisés par des femmes. Ça nous semble très important. Tout à l'heure, on parlait du miroir du monde. Dans le monde, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc ça nous semblait important que les spectacles ne soient pas un miroir déformé du monde. Et au bout d'un moment, à travers ce travail, s'est posé la question du répertoire. On s'est dit, oui, mais alors, c'est formidable d'avoir une programmation paritaire, mais dès qu'on abordait la question du répertoire, ça devenait un peu plus compliqué. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte, notamment grâce à Aurore Hévin, qui est artiste associé à la ferme de Beléba, qu'il y a un vaste répertoire féminin, tant dans le champ du théâtre que de la musique. Alors, voilà, évidemment, les Journées du Patrimoine, c'est l'occasion de dire que nous avons certes un patrimoine, c'est-à-dire un héritage qui nous vient de nos pères, mais aussi un matrimoine, ce n'est pas un néologisme, c'est l'héritage, ce qui nous vient de nos mères, tout simplement. Et donc là, c'est une balade sonore, on va se promener en petit groupe dans les rues de Guyancourt, à la découverte des noms de rues ou des noms d'équipements qui portent des noms de femmes, et on ne sait pas toujours qui sont ces femmes. Et donc, voilà, on a demandé à des autrices et à des auteurs d'écrire des textes pour les présenter, et ce sera l'occasion de révéler le parcours de ces femmes qui ont contribué à faire l'histoire. Et toujours dans l'égalité hommes-femmes. Oui. Vous avez aussi fait le choix, donc beaucoup de créations, il y a quelques aussi monuments historiques et classiques avec la princesse de Clèves en mars 2021, Looking for Beethoven. C'est important des fois de revenir un petit peu aux bases, finalement ? Oui, oui, Je crois qu'une création contemporaine qui se couperait complètement de son héritage culturel se mettrait en danger. Donc, c'est effectivement important d'aller puiser, d'aller plonger ses racines aussi loin que faire se peut. On va parfois sur du théâtre de l'Antiquité. Et voilà, on se rend compte d'ailleurs que je me souviens une année, on avait programmé Ploutos, une comédie d'Aristophane où en gros, le discours, c'est de se demander comment ça se fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc, on pouvait déjà quelques siècles avant notre ère se poser des questions qui restent d'actualité. Un beau programme pour toute cette saison. Merci, Johan Lavab d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur le site lafermedebeletbas.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada